Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je ne sais pas si c'est nouveau sur la chaîne, mais je réponds quand même à cette question. Mon YouTuber préféré est le cheval de fer, qui est Steelers. C'est lui mon YouTuber préféré. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et quel est mon bloc préféré ? Mon bloc préféré, j'en ai pas. J'ai pas de préférence, mais j'ai un groupe de blocs préférés. Puis le groupe de blocs préférés est la restombe. Parce que j'aime bien faire de la restombe, puis créer des affaires automatisées. C'est le fun. La deuxième question de Benjoir, est-ce que tu aimes les animes ? En général, c'est quelqu'un quand même assez difficile, même pour en général. Ça dépend des animés. Il y a des animés que je vais aimer, puis je vais aller jusqu'au bout, puis j'en reviens encore. Puis parce que ça va passer vite, parce que je vais repenser l'intégralité. Mais il y en a d'autres que... Après même une minute ou deux, j'arrête ça parce que ça m'intéresse pas. Ça dépend vraiment de l'animé en tant que tel. Si j'accroche ou non. Puis c'est valable pour pas mal de tout. Que ce soit animé, film, émission en général. J'accroche ou je n'accroche pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Elvino Movie, aimerais-tu avoir 100 points ? Je ne sais pas pourquoi, on va sur oui. Foufou, c'est qui ton idole ? Youtuber préféré, styleuse, idole ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas vraiment du seul. On pourrait qualifier Stylers comme idole, mais en même temps, ce n'est pas une idole. C'est mon Youtuber préféré. On pourrait mettre les deux, mais je ne sais pas si j'en ai un. Un idole. Dempiss, tu peux faire un backflip ? Non. Antoine Bazinet, pour ou contre le génocide ? Contre. Doc Jeffrey, Skywalker. Tu fumes-tu ? C'est une bonne question. Parce que je n'ai jamais dit si oui ou non je fumais et je vous confirme que non. Même que je ne supporte pas l'odeur de la cigarette et des cochonneries légales. Je précise, cochonneries légales. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est qu'est-ce qui est légal le plus sous le 1er novembre de l'année passée. Je vais juste vous dire ça. Si vous ne savez pas de quoi que je parle, allez voir au mois de novembre qui est-ce qui est devenu légal. Vous devez savoir c'est quoi. Et moi je les appelle les cochonneries légales. Soit c'est mon avis personnel, je suis sûr qu'il y en a qui vont avoir un avis complètement différent, qui vont aimer ça et tout ça. C'est votre avis, c'est votre droit. Wario Tremblay, peux-tu montrer comment tu fais tes vidéos ? Un tutoriel, j'aimerais devenir YouTuber aussi. Puis, Benjamin Lalance, moi aussi je suis curieux. Comment mon, je fais mes vidéos ? On m'a déjà posé une question similaire, mais pas vidéo mais montage. La fin, c'est que je ne sais pas vraiment comment le présenter. Mais peut-être que je vais le faire à un moment donné si plus de monde encore soit intéressé. Peut-être que je vais le faire. Mais encore là, je ne sais pas trop trop comment le faire. Mais je vais voir à ça. Clem Brunet, aimes-tu les licornes unisambistes qui écoutent du Johnson Bieber ? Non. Tarvo, où te vois-tu dans 10 ans ? Je peux-tu répondre après ? C'est quoi ? Ding Chapeleau, as-tu des Legos ? Je vais te confirmer que oui. Mais c'est un méchant bout que je ne l'ai pas sorti. Parce que Minecraft remplace le Lego. Et pour répondre à ta question que je me vois dans 10 ans, c'est un méchant bout de question. Qui sait où je vais être ? Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ? Car nul ne sait ce que la vie nous réserve. Mais pour répondre autrement à la question, où que je me verrai dans 10 ans, je me verrai peut-être YouTuber encore. Si ça existe, sinon une autre plateforme. Ou peut-être aussi dans une entreprise. Et être bien placé dans une entreprise. Encore là. Je ne le sais point. Parce qu'on ne sait jamais si c'est qu'il y a une réserve. C'était la dernière question. Et oui. Un peu plus de questions que l'année passée. Il y a deux ans, il y avait quand même plusieurs questions. L'année passée, j'ai dû leur demander dans d'autres vidéos pour avoir d'autres questions. Mais cette année, j'ai eu plusieurs questions. Je suis bien content. Comme ça, j'ai pu avoir une bonne vidéo de questions. Pour mieux me connaître. Comme on pourrait dire. Dans le fond, les vidéos de questions, c'est comme pour mieux nous connaître. Mieux connaître la personne. Dans le fond, on pourrait dire ceci. Puis, je vois aussi une ancienne vidéo de il y a deux ans. Mon jeu préféré de tous les temps. J'avais dit Clash of Clans. Mais quand j'ai regardé, revu cette vidéo-là. Je me disais. C'est sûrement Minecraft ce que j'ai dit. Mais non, c'est Clash of Clans. Je pense que c'est Minecraft finalement. Aussi, on m'aurait reposé cette question-là. Je pense que c'est Minecraft qui est mon jeu préféré de tous les temps. Après Clash of Clans. Finalement. Parce que c'est au-dessus des ajouts. Bon, pour qu'est-ce qui s'en vient. La vidéo des 500 abonnés, c'est une vidéo spéciale aussi. Qui était une vidéo par rapport à celle-ci. C'est juste la donnée. Ça faisait presque 5 ans que ma chaîne fonctionnait. Pour atteindre les 500. Parce que ma moyenne, en général, était de plus de 100 abonnés par année. Qui s'est descendu à 100 abonnés par année. Cette année, c'est une année qui est difficile pour moi. En tant que YouTuber. Une année qui est au ralenti. Que je vois la réalité de YouTube. Comprends-moi. Comprends-moi. Avec le côté gaming qui est en train de tomber. Puis tout ça. Les gros YouTubers, ils le ressemblent. Oui et non. Parce qu'ils sont gros. Mais les petits YouTubers, c'est un méchant impact. Parce que j'avais, j'avoue que j'avais une moyenne de vidéos de 30 vues. Puis j'ai descendu une moyenne de vidéos en bas de 20 vues. Qui est pas beaucoup. J'ai déjà eu à un temps une moyenne de 50 vues. Puis ça fait un petit peu que j'ai pas eu ceci. J'ai eu des vidéos spéciales. Ou que je ne fais pas, même que je ne fais pas des vidéos qui n'est pas comme des vidéos normales. Donc je fais le plus de vues. Mais si j'irais dans cet obstacle là, ma chaîne aurait un autre sens complètement. C'est ça que YouTube, c'est pas évident. Surtout francophone, québécois. C'est ça que j'aimerais atteindre la communauté française. Mais ce n'est pas évident à cause de... Parce qu'ils ne comprennent pas cette affaire. Ils comprennent la moitié de ce qu'on dit pis c'est tout. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-ci. Parce qu'il y en a sûrement qui comprennent un peu plus que la moyenne. Il y en a des français qui me regardent. Même si je parle un bon vieux québécois ben normal. Puis que je ne m'adapte pas du tout à l'international. C'est sûr que c'est encore plus difficile vu que je ne m'applique pas pour avoir un langage plus international. Mais en regardant mon québécois, volontaire de toute façon, je ne changerais point à cela du vieux français. Le québécois qu'est-ce que c'est dans le fond ? C'est du vieux français dans le fond. Que voulez-vous ? J'en dirais pas plus parce que là, rendu là, ça vient un débat. J'en dirais pas plus. Mais est-ce qu'il s'en vient sur ma chaîne une vidéo spéciale, une autre ? De toute façon, qui était prévu que j'avais en disant une vidéo des 500 abonnés. Cette vidéo, ça fait déjà deux ans qu'elle a été faite. Que je vais refaire ? C'est pas une question de le refaire en mieux. Mais c'est plutôt une question, tout simplement, de le refaire. Parce que c'était prévu de le refaire pour un spécial pour les 5 ans de la chaîne. Donc je vais sûrement le refaire aussi pour les 10 ans. Et ceci, ça va être la prochaine vidéo. Ça, c'est garanti dans 3 jours. Bien sûr, le 9. Au moins, ça soit le 10 parce que j'ai pas le temps. Mais la prochaine vidéo sera la vidéo spéciale qui est prévue depuis il y a 2 ans. Je précise, ça fait 2 ans qu'il est prévu pour là. Puis il y a une autre vidéo spéciale qui va s'en venir à je ne sais pas quand. Je vais essayer de le faire avant que l'hiver arrête. Je vais essayer de le faire avant que la neige commence. Avant qu'il fasse trop froid. Parce que je veux le faire le plus vite possible. C'est sûr, là, ça va être l'automne. Mais que voulez-vous, je vais le faire là. Mais je vais le faire le plus vite possible. Mais c'est un gros défi pour moi. C'est une vidéo dans laquelle je sors complètement de ce que je suis capable de faire littéralement. C'est un gros défi que je vais essayer de relever. Est-ce que je vais être capable seul ? Je ne le sais pas. Ça se peut que je demande de l'aide. Mais c'est pas évident pour moi. J'ai juste le début. Je suis déjà découragé pour le reste. Puis j'ai déjà plus d'inspiration. C'est pas une publication ou quoi que ce soit que... Ah, vous allez pouvoir acheter ceci. Non. Je suis au cas... C'est une vidéo concrètement, là, dans le fond. Juste pour vous dire, c'est un gros défi pour moi. C'est sûr, je ne le fais pas tous les jours. Mais... C'est pas évident. Dans le pire des cas, ce que je pourrais faire, c'est faire une première version. Puis après ça, les images vont être faites, par contre. Ça, je n'aurais pas de choix à ça. Mais pour si j'ai des améliorations ou des corrections à faire, je ferais une autre version. Comme ça, au moins, j'aurais fait les images. Au moins. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Ce spécial 5 ans de la chaîne YouTube Champion MCL. Le 6 octobre. N'oubliez pas cette date, hein. C'est une date importante sur ma chaîne. Très importante. Le 6 octobre, c'est la journée à laquelle que j'ai parti ma chaîne. Le 6 octobre, il y a 5 ans, en 2014. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet. Donnez-les sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.